Si vous en avez vu les affaires, vous avez acquisitionné de de l'opinion. Vous avez l'impression d'être une famille de l'État. Nous nous avons trouvé un pays pour les aidés qui m'appellent tous les États. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Assalamualaikum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de base de base aérienne Sous-titrage Société Radio-Canada Un bataillon Sous-titrage Société Radio-Canada 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 des logements à usage d'habitations, des piscines pour leurs enfants, des écoles pour leurs enfants. Et pendant ce temps-là, les wakwa-moins sont dans la promiscuité totale. Mais aller à Taqlou, tout derrière nous, mais les gens s'entassent dans les habitations. Une maison peut contenir jusqu'à 40-50 personnes, ce qu'on ne connaissait pas auparavant. Les wakwa-moins, aujourd'hui, on ne dit plus wakwa, on dit wakwa, parce que wakwa-moins est la ville la plus cosmopolite du Sénégal actuellement. Mais aujourd'hui, si l'État devrait changer à dissouper les terres, mais au moins le minimum de décence, on aurait voulu que cette distribution-là conseille avant tout les wakwa-moins. Parce que les wakwa-moins sont les plus près de ces entreprises. Donc, regardez les boulois, les glissoirois, les cités-avions, les habitants des wakwa-moins, ils sont tous dans la même situation. Ils n'ont pas d'espace pour vivre, ils n'ont pas d'espace pour s'épanouir, mais ça devient dangereux. Habiter wakwa-moins, maintenant, relève d'un parcours du commandant. Mais pour aller en ville, pour se déplacer, c'est tout un problème. Et ce que nos grands-parents avaient accepté en donnant des camps, sur une récréation ou quelque chose, nous, les jeunes, on ne l'acceptera pas. Il faut que ça soit clair. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne serons jamais des mendiants dans notre propre terroir. Ce que nous recommons, c'est notre dû. Et nous l'aurons. Inch'Allah. Et nous donnons un petit rappel à son excellence, monsieur le président de la République, monsieur Diomaraphaï. Nous l'avons vu se déplacer jusqu'à Nenglaire pour défendre les épanouis de Nenglaire. Nous l'avons vu, après sa prise de pouvoir, se rendre à Mourcat, sur une surface de 2500 hectares. Et ces 2500 hectares-là valent au maximum 50 milliards. 50 milliards. C'est trop peu comparé à la contenance de Wakam. Wakam, c'est 15 hectares à terre-puisine, 13 hectares au niveau du camp Pau-la-Père, dit Eogène, et plusieurs hectares encore sur l'ancienne piste, des vingtaines d'hectares. Ce qui fait, au bas mot, plus de 50 hectares, d'une valeur approximative de plus de 300 milliards de francs CFA. M. le Président, qui est allé vraiment dire qu'il y a un grand problème à Mourcat, pour 50 milliards, il a sauté, ce grand partenariat qui est Wakam, avec sa réserve foncière à STB, et à plus de centaines de milliards, nous disons que là, il n'y a plus de vrais problèmes. Merci, Eiffel, Alassane. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada